Miriam Isabelle participe à ce séminaire depuis des années, on travaille ensemble, donc on connaît bien son travail, on connaît bien le nôtre, c'est une spécialiste de l'Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècle, et en particulier des questions qui touchent au réplicanisme, tu as travaillé sur Locke dans un premier temps et tu as consacré tes études depuis un certain nombre d'années à Harrington, tu nous diras peut-être pourquoi, sachant qu'Alberto travaille aussi sur cet objet, y a-t-il une conjonction et une actualité scientifique autour d'Harrington, et tu vas non pas traiter d'Harrington lui-même, mais davantage de sa réception et des usages d'Harrington dans la France du XVIIIe siècle et également dans la France de la Révolution française, alors que c'est des choses qui n'ont jamais été véritablement traitées dans cette continuité pour l'instant, et qui offrent donc un espace de réflexion sur un auteur qui est très original en fait, dans la tradition républicaine anglaise, un peu particulier, et pourquoi donc y a-t-il ou pas une réception, quelle est cette réception au XVIIIe siècle, et pourquoi Sieyès, entre autres, pendant la Révolution française, va être un lecteur, même avant d'ailleurs, va être un lecteur d'Harrington et peut-être intégrer, d'après ce que tu dis, dans sa pensée constitutionnelle, deux éléments de la réflexion d'Harrington. Donc on te laisse la parole, et puis on reviendra bien sûr sur tout ça dans le débat qui va suivre. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation, merci Yannick et Marc de m'avoir invité à venir présenter ce livre, et je suis d'autant plus heureuse de pouvoir le présenter ici, maintenant qu'il est parachevé, qu'en effet c'est le produit de longues années de recherche, et c'est en particulier dans ce séminaire, qui est vraiment un lieu d'échange et de discussion merveilleux, qu'a mûri ce projet, puisque évidemment, comme tu viens de le dire, je suis d'abord une spécialiste du domaine anglais, et donc j'ai vraiment pu bénéficier de votre connaissance intime de la pensée des Lumières et de la Révolution, la pensée, l'histoire des Lumières et de la Révolution. Donc vraiment, je suis très reconnaissante de m'accueillir. Alors, en effet, dans cette présentation, je n'ai pas voulu répéter des choses que j'avais déjà dites, donc je ne vais pas commencer par une présentation synthétique de la pensée d'Harrington, je vais m'attaquer à la chose par un autre versant, et donc à travers la question de sa réception. Bon, à chaque fois, je ferai des petits rappels, bien sûr. Mais mon propos aujourd'hui, c'était vraiment les enjeux historiographiques de mon étude sur la réception de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution. Alors, quels sont-ils ? On pourrait dire tout d'abord que le premier enjeu est de mettre au jour une tradition républicaine bien vivace, qu'on connaît bien ici, dans la France des Lumières et de la Révolution. Deuxièmement, plus spécifiquement, de souligner quel fut l'apport constant de courants intellectuels européens dans cette tradition républicaine, et pour ce qui m'intéresse, bien sûr, l'apport d'un courant venu d'Angleterre, républicain. Et troisièmement, et c'est vraiment l'aspect sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, il s'agit aussi de revisiter le républicanisme anglais et la vision quelque peu monolithique qu'on a pu en donner. Alors, au lendemain de ma thèse, j'avais confié à une collègue, ma thèse portait sur, pour rappel, sur la pensée de Hobbes, de Locke, de Séné et Harrington. Donc, je rapprochais ces auteurs-là. Donc, j'avais confié à une collègue que mes recherches s'orientaient vers l'étude des républicanismes anglais. Ce à quoi elle m'avait rétorqué, c'est un non-sujet. Alors, sans qu'il soit besoin d'aller si loin dans la méconnaissance de la question, il existe quand même encore beaucoup de malentendus au sujet de ce que fut ce courant de pensée, fortement nourri de cultures politiques humanistes et qui a irrigué ce qu'il convient d'appeler la première révolution d'Angleterre, qui pensait qu'il s'est transformé sous le protectorat de Cromwell au lendemain de la restauration, donc à partir de 1660, notamment au moment de la crise d'exclusion de 1679-81, de laquelle on tente évidemment d'exclure le prétendant Stuart au trône, catholique, bien sûr, et puis de la glorieuse révolution et au-delà. Alors, on sait que c'est grâce au travail éditorial du libre-penseur John Tolland et dans le contexte de la campagne des Old Whigs au Parlement, grâce également à la médiation du refuge huguenot, que ses principaux textes et concepts républicains ont été légués au XVIIIe siècle en langue originale et en traduction française. Et donc, pour ma part, il m'est apparu qu'une monographie consacrée à la figure de Harrington et à la forme de républicanisme qu'il promeut, et donc sa réception dans la France des Lumières et de la Révolution, était de nature à éclairer les débats sur le républicanisme anglais en servant de révélateur à une orientation spécifique au sein du républicanisme anglais. Alors, quelle est-elle cette orientation spécifique ? C'est une attention portée non seulement, enfin c'est une forme de républicanisme qui promeut non seulement la liberté, mais aussi la démocratie, une forme de démocratie, et l'égalité des fortunes. Alors, je procéderai en deux temps. D'abord, je ferai un bref état de la question sur le républicanisme anglais, et puis j'en viendrai aux réceptions multiples de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution, et évidemment, je ne pourrai que donner un échantillon, et en réalité, en relisant ma communication, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de Montesquieu, peut-être un peu moins de Sieyès, mais on pourrait y revenir dans la discussion. Alors, l'état de la recherche sur le républicanisme anglais, je vais partir de façon assez classique, du dit paradigme de Cambridge, et bien sûr, du célèbre ouvrage de Paul Koch, paru en 1975, traduit en français par mon collègue et ami Luc Borreau, dans lequel Paul Koch a montré comment un idéal de liberté, né des décombres du féodalisme dans les cités-états d'Italie, s'était propagé en Europe jusqu'aux îles britanniques, pour alimenter un discours d'opposition et de réforme au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle dans les îles britanniques, pour finalement conduire à la fondation, à la révolution américaine et la fondation des États-Unis. Et de fait, loin de l'image isolationniste qui lui colle encore à la peau, l'Angleterre, dès le XVIe siècle, a reçu et interprété la culture politique humaniste. Les œuvres de Machiavel, notamment, il y aura un écho considérable. Alors, pour exemple, le prince et surtout les discours sur la première des cadres de Titliv ne sont parus en traduction que dans la première moitié du XVIIe siècle, mais dès la période d'Elisabethaine, des exemplaires en italien et des traductions illicites avaient circulé. En outre, des traductions anglaises de l'art de la guerre et des histoires florentines sont parues en 1553 et 1595, respectivement. Les traités politiques de la période, dont les essais de Francis Bacon, portent témoignage de la réception du machiavélisme. Deux ans après l'apparution du moment machiavélien, Pocock publiait l'édition critique des œuvres politiques de James Harrington, où celui-ci était présenté comme un républicain classique. Je donne la citation dans la traduction de Luc Goro, un républicain classique, le premier humaniste civique d'Angleterre et un penseur machiavélien. Pocock faisait donc de Harrington l'héritier direct de ses penseurs, historien, souvent homme d'État, décrit également par l'historien allemand Hans Baron, dans son ouvrage de 1955, qui trouvait leur source d'inspiration principale dans les historiens et apologues de la République romaine et qui lui-même reprenait à Zierer Fink l'appellation de républicain. Toutefois, on le sait, pour ces historiens, le terme ne désignait pas les tenants d'une doctrine figée, encore moins d'un programme, mais renvoyait à un mode de pensée ou un langage, le langage de l'humanisme civique. Alors, s'inscrivant dans la lignée de ses travaux, l'historien Quentin Skinner, donc historien à Cambridge, aujourd'hui à Queen Mary, a tenté d'imposer la notion d'un républicainisme néo-romain qui, selon lui, rendait mieux compte de la véritable nature de ce courant intellectuel. Notons aussi qu'en 2002, Skinner a consacré un double volume dirigé avec Martin Van Gelderen à la dimension européenne du républicainisme. Mais depuis la publication des premiers travaux de Pocock et des Skinner, les historiens ont souligné les limites de ce schéma interprétatif. On a notamment souligné son caractère idéologique, qui porte essentiellement sur le contenu donné à la notion de liberté et qui repose sur une schématisation de l'opposition entre le type de liberté promue par ces républicains, animés de vertu civique, en cohérence avec une forme de liberté positive, et celle promue par les libéraux, héritiers de Locke et des Whigs, qui seraient une liberté négative et qui perdureraient après le contrat social. Donc, on a pu souligner le caractère schématique de cette opposition, et même de l'opposition entre un courant républicain et libéral. Selon les critiques de ce paradigme, il résultait, premièrement, une omission. Quelles étaient les conséquences de cette opposition schématique ? Premièrement, une omission de la composante religieuse du mouvement. Je ne vais pas forcément développer ce point-là. Deuxièmement, une évacuation des droits naturels du courant républicain, lesquels restaient supposément attachés au libéralisme. Troisièmement, troisième conséquence de cette opposition schématique, une évacuation... On pourrait estimer, dans une perspective post-marxiste, d'une forme de républicanisme social, attentif aux conditions matérielles de l'établissement de la République. Quatrièmement, une limitation dans l'espace et l'omission de tout un pan de la réception de l'humanisme civique et du républicanisme en Europe, des Provinces-Unis à l'Italie, où notamment les républicains anglais Séné et Ludlow furent en exil, l'Allemagne et, bien sûr, la France des Lumières et de la Révolution. C'est un aspect qui a été notamment relevé par l'historien Johnson Kent Wright, auteur d'une monographie sur Mabli, et qui, dans un volume de 2014, dirigé par Pierre Crétois et Stéphanie Rosa, a avancé l'idée que les deux derniers aspects de cette historiographie, donc l'évacuation de la dimension sociale et la limitation dans l'espace, en réalité avaient tout à voir l'un avec l'autre. Comment comprendre, en effet, les racines de la Révolution française sans traiter de la question sociale ? Et pour sa part, l'historien de la pensée politique Eric Nelson a proposé un contre-modèle fondé sur la réception de la pensée grecque dans le républicanisme moderne, plus attentif à la question de la répartition des richesses. Alors, autre regard porté sur le républicanisme anglais, celui de Jonathan Israël, avec sa notion de lumière radicale. On a déjà beaucoup parlé de cela ici, mais en braquant le feu des projecteurs sur la République hollandaise et sur la figure de Spinoza, en particulier dans la formation des lumières radicales, donc supposément démocratiques et athées, Jonathan Israël a en partie corrigé ce premier type de récit, mais au prix d'une surdétermination de ce lieu, donc la Hollande, dans la genèse de la modernité politique. Pour Israël, le républicanisme anglais, ou harringtonien, comme il le nomme, est né au sein de la gentry, est un républicanisme de frontenanciers, consciemment agraire, et parfaitement ignorant de l'essor du commerce. Il s'oppose en cela au républicanisme hollandais, porté par les marchands et les salariés, englobant tous les individus indépendants au sein d'une même classe sociale et promouvant des droits. Le républicanisme anglais est donc un républicanisme de classe, celui des propriétaires terriens, et se distingue par, je cite, je traduis, une tendance fortement aristocratique et antidémocratique, fin de citation, et deuxièmement, un esprit martial lié aux ambitions impériales de l'Angleterre. Et ces traits du républicanisme anglais caractérisera à la fois le républicanisme de Cromwell et celui de ses opposants, au premier rang desquels c'est né, Algenon c'est né. Alors on peut accorder à Israël certaines de ses observations, certes, nombre de républicains anglais qui ont rejoint le camp parlementaire sont issus des rangs de la gentry, Cromwell, ne commencez pas Cromwell, mais Arrington, Ludlow, voire de l'aristocratie la plus ancienne, comme c'est né. De plus, il reste chez Arrington, c'est certain, une survivance de la croyance en la sagesse de l'aristocratie, en tout cas une aristocratie, une aristocratie des meilleurs, qui se traduit par la distinction de statut social entre les cavaliers lesquels compose le Sénat de sa république idéale et le peuple qui compose l'assemblée dite prérogative, l'assemblée populaire. Arrington, qui met l'accent sur la rotation, c'est-à-dire le renouvellement fréquent des mandats électifs et qui impose un délai à la réélection, croit néanmoins que le peuple désignera des dirigeants naturels reconnus non pour leur rang mais pour leur mérite. Évidemment, c'est une proposition qui a retenu l'attention à la fois des pères fondateurs américains tels John Adams et de certains révolutionnaires français comme Sieyès. Pourtant, il faut nuancer le point de vue de Jonathan Israël. Certains républicains, dont Sidney et Harrington, partagent une critique acerbe de l'aristocratie, alors non pas comme aristocratie des meilleurs, mais comme système politique reposant sur un monopole héréditaire. Deuxièmement, tous les républicains anglais n'ont pas le même rapport à la notion de démocratie que Sidney récuse et que Harrington revendique. Troisièmement, tous n'attachent pas la même importance à l'architecture constitutionnelle et tous n'attachent pas la même importance aux inégalités sociales. Quatrièmement, si l'on peut déceler une ouverture impériale dans la république océanique de Harrington, on la chercherait en vain chez Sidney. Reste enfin la question des droits naturels au cœur de la pensée des Lumières. Alors, comme l'ont montré notamment les travaux de Christopher Hamel qui est intervenu récemment, cette dimension est loin d'être absente de la pensée républicaine anglaise comme en témoignent notamment les écrits politiques de Milton et de Sidney. Et donc, il faut scruter au plus près les sources pour parvenir à une compréhension plus juste de ce courant de pensée. Alors, pour terminer cette présentation de l'historiographie du républicanisme anglais rapide, je voulais citer parmi les historiens qui ont cherché à réviser ce paradigme de Cambridge, l'historien néo-zélandais John Scott, lui-même est passé par Cambridge, mais donc qui a vraiment abordé les choses de façon critique et qui a consacré deux monographies à la figure d'Algin & Sidney, puis plus récemment qui a publié la somme intitulée Commonwealth Principles Republican Writing of the English Revolution. C'est paru en 2014. Et donc dans ce volume, il a voulu complexifier, John Scott a voulu complexifier la vision du républicanisme anglais, non plus conçue de façon monolithique, mais plutôt comme une constellation de positions sur le statut de l'Église, sur le rôle à donner à la participation civique et sur l'institution même de la monarchie, entre autres questions, outre les questions que j'ai déjà mentionnées. Alors, au sein de ce courant, pour Scott, Harrington tient une position singulière par l'attention qu'il porte à la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et par l'importance qu'il accorde à l'ingénierie constitutionnelle qui le conduit à envisager, selon ce que John Pocock a appelé une mécanisation de la vertu par les institutions, par le mécanisme des élections. C'est une approche plurielle du républicanisme qui m'a été utile pour saisir les lignes de partage au sein du républicanisme anglais et qui est venu en appui de ma lecture de Harrington et de Sydney que je connais mieux et de façon plus intime que d'autres républicains. Alors, j'en viens au deuxième point, celui des réceptions multiples de Harrington au siècle des Lumières et de la Révolution. dans le livre, j'ai plutôt suivi un ordre chronologique pour retracer la réception à partir de, en réalité, dans la première moitié du siècle, à partir des premières recensions dans les journaux huguenots. Ce qu'il faut dire, excusez-moi, je reprends, ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que les œuvres de Harrington ne sont pas traduites, enfin, sont traduites extrêmement tard sous la Révolution française, donc il n'existe pas de traduction française en tant que telle avant l'an III et donc, j'ai voulu reconstituer la chaîne par laquelle on arrive à une connaissance de Harrington avant même les traductions et donc, ce qu'on pourrait considérer comme l'accès plus direct au texte. Et ici, j'ai voulu, j'ai tenté une autre approche, donc, j'ai voulu identifier différentes facettes en fait de la réception de Harrington au XVIIIe siècle. Donc, j'en ai identifié quatre principales. Premièrement, donc, Harrington, l'admirateur de la République des Hébreux. Deuxièmement, ce que j'appellerais le géomètre de la République, j'expliquerai d'où vient cette formule. Troisièmement, le polybe moderne et enfin, le phaléas moderne, phaléas de Chalcédoine. Alors, l'admirateur de la République des Hébreux. Donc, c'est notamment à cette figure de Harrington que l'on s'intéresse dans les premières recensions de la riche édition Thowland dans la presse Huguenot au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, les premières décennies. Donc, dans les nouvelles de la République des Lettres, dans la bibliothèque britannique aux histoires des ouvrages des savants de la Grande-Bretagne. Et donc, ces recensions louent, je cite, le fameux républicain d'Angleterre et constituent les premières adaptations en langue française d'extraits qui contribuent à disséminer les concepts clés de l'auteur. Donc, bien sûr, la liberté, le gouvernement populaire, la balance ou l'équilibre, donc il y a plusieurs citations, plusieurs traductions, pardon, et bien sûr, la République, qui traduit le terme de Commonwealth, conçue comme un empire des lois. Alors, dans la première recension de septembre 1700, le terme de République apparaît 14 fois sur les 20 pages que compte l'article, soit pour désigner un régime historique, Israël, Spart, Venise, soit pour désigner un concept, le concept, une république ou une véritable république. Donc, c'est la notion de liberté, tant politique que religieuse, mais aussi la dimension démocratique de la pensée de Harrington, même quand on s'intéresse à l'exégèse des écritures, à des écrits qui a priori porte davantage sur l'établissement de l'Église, que c'est vraiment à la dimension démocratique de la pensée de Harrington que l'on s'intéresse, et notamment la deuxième recension de 1737 qui insiste et traduit assez finalement, donc elle dit je ne vais pas vous répéter tout ce qui a été dit dans la recension de Jacques Bernard dans les nouvelles de la république des lettres, donc le recenseur qui est anonyme dit je vais plutôt m'intéresser aux autres textes et il cite assez longuement, il traduit assez fidèlement la lecture que fait Harrington du pacte entre Dieu et son peuple dans un texte polémique de Harrington contre le père de l'église anglicane Fern. Je cite le début du passage Dieu ayant donné ses instructions à son unique législateur ajoute Harrington Moïse vint appela les anciens du peuple et proposa devant eux toutes ces choses-là que l'éternel lui avait commandé et tout le peuple répondit entre parenthèses donna son suffrage d'un commun accord n'éminé contre Adicente en disant nous ferons tout ce que l'éternel a dit et Moïse rapporta à l'éternel toutes les paroles du peuple c'est-à-dire le suffrage ou la résolution du peuple Dieu donc fut roi en Israël par contrat ou par alliance proposé par lui-même ou par son serviteur Moïse et agréé par le peuple et donc il s'en suit un long commentaire dans lequel l'auteur de la recension s'appuie sur le livre de l'Exode et des nombres pour invalider la thèse de Fun contre la thèse avancée et soutenir la thèse avancée par Harrington dans l'Océana selon laquelle je cite la recension le gouvernement de l'Église était démocratique du temps des apôtres donc c'est assez intéressant j'ai trouvé intéressant évidemment ces parenthèses expliquant le suffrage soulignant vraiment l'idée du consentement populaire et il y a tout un commentaire pour expliquer que contrat ne signifie pas égalité évidemment parce que Dieu n'est pas égal mais que vraiment le gouvernement repose sur un contrat et sur le consentement du peuple alors j'en viens à la deuxième facette de cette réception l'Harrington géomètre de la république l'expression est d'Edmund Burke je pars de la fin du 18e siècle et se trouve dans un texte polémique de 1796 intitulé « A letter to a noble lord » adressé au comte Fitzwilliam auprès de qui Burke cherchait à obtenir une pension alors l'homme politique Wake s'y défend des accusations de corruption portées contre lui et comme il l'a fait précédemment il déverse sa hargne contre ce qu'il nomme je traduis la danse macabre de la révolution démocratique qui gagne évidemment non pas la France mais son problème c'est que cette révolution démocratique gagne l'Angleterre on se trompe de cible alors que les vrais ennemis sont ceux qui de part et d'autre de la France s'en prennent à la propriété et à l'ordre établi évidemment il met en garde le comte Fitzwilliam vous allez voir ce qui va vous arriver et donc dans cette diatribe il y a Berksit Pelmel Guitton Morveau Priestley donc le pasteur dissident radical l'un des principaux membres de la Revolution Society avec Price dont Christopher a parlé récemment et puis CIS et Harrington alors évidemment on s'étonne du rapprochement entre ces deux figures à un siècle et demi d'intervalle alors on sait qu'au cœur de la critique de la Révolution Française de Boeck se trouve ce qu'il nomme le sophisme des droits de l'homme proclamé et non pas issu d'une histoire séculaire comme dans le système coutumier anglais alors bon en effet il est c'est le registre de la diatribe donc évidemment il n'est pas du tout dans l'argumentation logique Harrington ne s'inscrit pas véritablement dans la tradition des droits naturels même si elle n'est pas totalement exempte de son oeuvre de même Boeck paraît englober Sieyès dans sa critique de la loi agraire et l'oeuvre de les manuscrits de Sieyès contiennent quelques références à la loi agraire mais de façon critique et Sieyès rejette en fait une loi qui visera une redistribution des terres qui le relie plutôt au collectivisme de Mably me semble-t-il donc ce que ce que Boeck récuse absolument et ce d'ailleurs ce que les contemporains de Harrington avaient déjà reproché aux républicains anglais c'est l'idée commune aux législateurs anglais et aux législateurs français d'une refonte totale de l'ordre social au moyen d'une constitution refonte des institutions politiques mais aussi refonte des structures de propriété alors sans doute Boeck reprenait-il ici des critiques qui avaient été adressées à Sieyès notamment sous la plume de l'abbé Morley à propos de son projet de constitution en l'an 3 et qui contenait la proposition de jury constitutionnaire donc c'est un passage qui a été cité commenté par Christine Fouré dans un article de 2017 et où elle explique qu'il n'est pas du tout certain évidemment que la division territoriale soit le fait de enfin c'est même certainement pas le cas que la division territoriale soit le fait de Sieyès et qu'évidemment il y avait des géographes géomètres qui avaient travaillé dessus bien avant lui mais la référence donc je vous lis simplement pour rappel ce qu'écrit l'abbé Morley le plan de Sieyès a été presque unanimement rejeté c'est un gallimatien insupportable pour adopter son plan il aurait fallu le comprendre il existe d'ailleurs un modèle très connu de cette opération proposée en Angleterre dans des circonstances exactement semblables à celles où nous nous sommes trouvés dans l'Océana de Harrington qui n'est que le plan d'une république offerte à Cromwell l'auteur divise l'Angleterre de la même manière en supprimant la division par comté il fait des districts des precincts des hundreds qui correspondent à nos départements nos cantons nos municipalités donc évidemment la référence Harrington est frappante donc sous la sous la plume et le rapprochement entre Harrington et Sieyès est frappante et sous la sous la plume de l'abbé Morley et témoigne de sa renommée dans la France des Lumières en tant que l'inspirateur d'un républicanisme constitutionnaliste qui ne suppose pas le peuple vertueux mais qui considère que ce sont les lois qui font naître la vertu donc cette mécanisation de la vertu or c'est l'un des points centraux sur lequel Montesquieu s'était opposé à lui avait critiqué Harrington dans le livre 11 chapitre 6 de l'esprit des lois où Montesquieu fustigeait l'idée même de Harrington de vouloir redessiner un ordre politique à neuf au mépris des mœurs particulières donc ce qu'il désigne par la formule suivante célèbre bâtir Calcédoine en ayant Byzance devant les yeux dans la mesure où pour Montesquieu en Grande-Bretagne évidemment les conditions d'exercice de la liberté étaient réunies et que celle-ci offrait l'exemple d'une république qui se cache sous la forme de la monarchie alors évidemment ça c'est la critique que fait Montesquieu de Harrington enfin dans dans ce passage dans ce passage du livre 11 qu'on peut rapprocher d'autres passages de l'esprit des lois comme j'ai essayé de le faire dans l'ouvrage donc l'idée qu'il s'agit de reconstruire de redessiner complètement la carte politique et de reconstituer l'ordre politique au mépris des coutumes des traditions cela dit chez Harrington comme chez CIS l'édifice constitutionnel n'est pas n'est pas suspendu dans le vide et repose sur une analyse des forces sociales en présence et le résultat d'une si ce n'est une analyse en tout cas une vision une vision historique alors cela m'amène au troisième troisième facette de la réception harringtonienne que j'ai appelé le polybe moderne au XVIIIe siècle le nom d'Harrington est attaché à la théorie de la balance à savoir le principe selon lequel en anglais l'expression the balance of power depends on that of property et si je prends la traduction l'une des traductions françaises de Harrington pardon des essais de Hume je vais y revenir ce principe est traduit par donc c'est une traduction de 1754 par l'abbé Leblanc dans une des éditions de Hume intitulée discours politique et ce principe est traduit de la manière suivante que la balance du pouvoir dépend de celle de la propriété donc Harrington partage avec d'autres républicains puis plus tard avec les Wigs le même attachement à une constitution mixte héritée de Polybes et qui est donc qui est promue dans 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 son histoire et dans l'analyse qu'il fait de la constitution de la république romaine cette cette notion évidemment de constitution mixte a une longue postérité et en Angleterre on sait que dès le 16ème siècle la théorie officielle en Angleterre promue par exemple par l'ambassadeur d'Elisabeth en France Sir Thomas Smith était que l'Angleterre était une république enfin républica anglorum gouvernée par un monarque une aristocratie et une assemblée démocratique et ce depuis la division du parlement au 14ème siècle on sait aussi qu'à la veille des guerres civiles Charles Ier avait dû concéder cette doctrine dans sa réponse aux 19 propositions du parlement de 1742 donc pour tenter de mettre fin aux conflits politiques et religieux donc quand Harrington rédige son Océana sous le protectorat régime qui repose sur une assemblée unique et nommée bien sûr Harrington systématise la doctrine polybyenne déjà revisité par Machiavel et il tourne le dos à l'interprétation classique de la corruption des régimes politiques et engage une transformation de cette théorie en lui donnant un sous-bassement matériel selon les termes proposés par Didier Deleul Harrington comme Hume après lui serait passé d'une interprétation psychologiste de la corruption des régimes à une interprétation de type économiste donc en fonction des mutations dans les structures de propriété alors pour Harrington il n'est nul besoin je l'ai déjà mentionné d'avoir de bonnes mœurs mais un législateur avisé sera en mesure de concevoir les institutions de sorte que les différents intérêts concourent au bien commun alors de son propre aveu Harrington avait élaboré cette théorie de la balance à partir des intuitions et des analyses de Machiavel et aussi des historiens de l'Angleterre Walter Raleigh et Francis Bacon l'Angleterre était ainsi passée d'une monarchie féodale sous l'effet de la politique des premiers Tudors qui avaient dispersé les terres de l'aristocratie afin de l'affaiblir évidemment au lendemain de la guerre des deux roses et donc pour Harrington qui ancre son analyse dans ces histoires il fallait concevoir des institutions qui correspondaient à cet état des forces sociales donc Harrington envisage un système bicaméral composé de deux chambres élues renouvelées par tiers annuellement avec spécialisation des fonctions législatives le parlement est composé d'un sénat un sénat composé de propriétaires les plus fortunés qui proposent les lois et d'une assemblée populaire la plus large possible qui adopte qui vote les lois alors comment reçoit-on ces propositions au XVIIIe siècle alors on sait que encore une fois Montesquieu a rapporté dans ses bagages plusieurs ouvrages en anglais dont l'Océana de Harrington et en fait dans sa non pas il n'a pas les oeuvres politiques enfin l'Océana and other works édité par Tolland mais il a rapporté l'une des éditions originales de 1656 donc il a lu en anglais et comme en témoigne le spicilège qui porte trace de sa lecture et de son avis mitigé sur les thèses de Harrington alors d'un côté évidemment Montesquieu semble retenir de Harrington mais aussi de ses interprètes et notamment Bolingbroke une compréhension de l'équilibre constitutionnel reposant sur un équilibre des forces sociales mais de l'autre Montesquieu ne peut adhérer au dispositif spécifique proposé par Harrington qui ôte à la noblesse héréditaire son rôle historique de contrepoids au pouvoir du monarque et il estime et cela apparaît dans d'autres passages que le livre XI il est clair qu'il estime que la démocratie est impossible à implanter en Angleterre et ne l'était pas déjà au XVIIe siècle donc Harrington s'est trompé dans son diagnostic alors dans l'ouvrage comme je l'indiquais tout à l'heure j'ai souhaité montrer que les traductions françaises des œuvres de Hume et notamment de ses essais Essays Moral and Political et dans une moindre mesure son histoire d'Angleterre ont contribué à disséminer la pensée de Harrington et l'idée d'un système de contrepoids dans la France de Louis XV et notamment donc il y a eu plusieurs éditions françaises des essais et plusieurs traductions d'ailleurs par Mauvillon par Labé Leblanc et par Jean-Baptiste Merian entre 1754 et 1788 notamment pour mémoire je rappelle notamment il y a un essai que Hume a inclus dans l'édition de 1752 des essais qui reprend le modèle de Harrington de façon critique pour le critiquer et qui se lance dans une sorte d'exercice utopique donc en fait la question 1752 c'est quand même très proche de la publication de l'esprit des lois et j'ai interprété ça comme cet essai qui s'intitule qui est traduit de la façon suivante de l'idée d'une république parfaite donc c'est un essai où donc Hume dans celui-ci il y en a un autre qui me paraît important de l'idée d'une science politique où Hume oppose en fait l'idée justement de l'élaboration constitutionnelle la science politique contre l'administration ce qu'il appelle l'administration et bien sûr la première édition des essais c'est 1742 et c'est écrit l'essai qui qui s'intitule de l'idée d'une science politique est écrit au lendemain de la chute de Walpole donc des 20 années de gouvernement de Walpole et la question qui se pose c'est vraiment est-ce que on peut confier un pays à un le gouvernement du pays à un seul homme quel que soit le quel que soit le la qualité la valeur de ces institutions donc quelle est la valeur à donner aux institutions et la valeur à donner aux gouvernants donc il me semble que ces éditions successives et ces traductions multiples de Schum qui commentent qui cite abondamment Harrington ont joué un rôle important et en 1777 Jean-Baptiste Robinet donc qui a été contributeur à l'encyclopédie l'éditeur du supplément et l'associé de Merian dans l'édition des œuvres philosophiques de Schum donc les œuvres complètes de Schum qui comprennent donc une traduction des essais publiaient son dictionnaire universel des sciences ou bibliothèques de l'homme de l'homme d'État et du citoyen et dans ce dans ce dictionnaire il présente Harrington alors aucune entrée n'est consacrée à Harrington mais dans dans l'introduction Harrington est présenté encore une fois sur le même plan que Platon et Campanella comme des penseurs de modes de gouvernement fondés sur les notions de biens publics et de justice et Jean-Baptiste Robinet estimait que s'il était impossible d'appliquer certaines de leurs propositions à cause de la force des passions humaines et des préjugés il estimait au contraire que d'autres pouvaient l'être pour parfaire ou corriger les formes actuelles de gouvernement donc pour étayer un discours de réforme des institutions alors sous la révolution française on l'a vu les idées de Harrington continuent à circuler notamment au club des cordeliers sous l'impulsion de Jean-Jacques Rutledge je reviendrai à ce personnage donc là au mépris de toute chronologie je voudrais m'arrêter deux minutes sur la manière dont vraiment peut-être ce qu'on pourrait appeler le moment harringtonien de la révolution française c'est-à-dire évidemment le retour au bicamérisme en l'an 3 puisque Harrington apparaît comme une source majeure une source d'inspiration pour les membres de la commission des 11 en charge de rédiger le projet de constitution de l'an 3 où comme vous le savez bien on observe une introduction du suffrage censitaire et du suffrage indirect aux articles 2 et 4 on distribue le pouvoir législatif entre deux assemblées élues avec on introduit une spécialisation des fonctions entre le conseil des 500 et le conseil des anciens et on introduit un renouvellement par tiers comme chez Harrington chaque année et non plus entièrement comme dans la constitution antérieure donc dès août 1789 le parti quel est vraiment le statut de cette forme de biquet amérisme dès août 1789 le parti anglais des mouniers Clermont-Tonnerre ou Bergasse avait fait de la balance des pouvoirs sur le modèle britannique un rempart contre le despotisme royal mais bien évidemment en 1795 les enjeux sont différents et la nouvelle constitution on le voit bien sûr opère un retour au bicamérisme mais en réalité tourne le dos à la thèse nobilière et regarde plutôt vers les Etats-Unis le modèle est en fait un parlement bicaméral débarrassé de sa composante héréditaire la spécialisation des fonctions en revanche est inédite et font penser que ainsi que de nombreuses dispositions bizarres je cite Michel Tropper font penser que le modèle renvoie directement au modèle harringtonien et à ses descriptions et au modèle vénitien aussi d'élection son modèle complexe d'élection avec des détails d'ordre vestimentaire par exemple alors quelle est la source de cette justement par quel canal les membres de la commission des onze ont pu se tourner vers les idées de Harrington et peut-être revenir mais là ce ne sont que des suppositions je n'ai pas pu l'établir de façon absolument certaine mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est que le en 1795 paraît un texte qui vise à promouvoir le modèle donc à promouvoir la nouvelle constitution et qui est intitulé l'équipondérateur signé par Lamar Lamar étant le traducteur de John Adams des défenses des constitutions d'Amérique paru en 1782 et vous savez peut-être que ce Lamar avait introduit comme sous-titre dans sa traduction des défenses des constitutions d'Amérique de l'importance d'une balance et c'est une idée qu'on retrouve dans l'équipondérateur quand j'ai regardé les papiers de la commission des 11 aux archives nationales je n'ai trouvé si on peut dire c'est mince mais enfin c'est une indication une indication au crayon dans la marge du de l'édition de l'équipondérateur la mention de Harrington dans la marge en marginale alors c'est au cours c'est précisément en l'an 3 que paraissent deux éditions des œuvres de Harrington le petit fascicule des aphorismes politiques et ces œuvres politiques préfacées par Pierre-François Henri donc ancien greffier au barreau de Nancy établi en tant que traducteur alors c'est un peu un peu mystérieux mais enfin donc c'est il a eu après une carrière assez importante en tant que traducteur mais sa préface est tout à fait intéressante car il se dans cette préface Henri se félicite en fait de la de la distribution du pouvoir entre les deux chambres donc on voit qu'il regrette que sa traduction paraisse trop tard donc il fait référence à la constitution bien sûr ça parait ensuite enfin postérieurement je veux dire à la la promulgation de la constitution il fait mine en tout cas de regretter c'est plutôt une posture que les membres de la commission des onze ne soient pas ne se soient pas davantage appuyés sur l'original puisque ils ont commis une erreur fatale selon lui qui est alors quelle est cette erreur c'est celle de confier en fait ils se sont trompés dans l'attribution des fonctions entre les deux assemblées ils ont confié l'initiative des lois à l'assemblée la plus jeune et donc potentiellement la plus tempétueuse au lieu de 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 la confier à au conseil des anciens donc inversant le modèle harringtonien et selon Pierre-François Henry toujours un plan plus conforme à l'original avait pourtant été présenté c'était celui du plus sage d'entre eux plus sage de la commission autrement dit Sieyès alors j'en suis restée là sur Sieyès mais on pourra on pourra y revenir avec Jacques Guillaume si vous voulez dans la discussion j'en viens à mon dernier 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 point et dernière facette parce que je crois que l'heure tourne et donc c'est Harrington phaléas moderne en proposant une loi successorale dite agraire qui fixe un seuil à la part de propriétés dont on puisse hériter Harrington touchait au cœur de la loi de primogéniture socle de l'aristocratie héréditaire et Océana contient des passages sarcastiques sur ce système qui sacrifie les cadets au profit des aînés et donc selon Harrington il convenait de réguler de réguler la répartition de la propriété et également de réformer le système d'Otale qui exposait les filles de la gentry bien sûr des classes possédantes à la convoitise de leurs soupirants cette loi agraire constitue la première loi fondamentale de la république et visait à maintenir l'équilibre au sein de la famille comme au sein du Commonwealth de sorte qu'une poignée de grands propriétaires ne détiennent jamais plus que l'ensemble du peuple donc c'est une proposition qu'on pourra discuter parce que évidemment la question est de savoir quelle est la portée de cette proposition mais voilà il m'a semblé que il m'a semblé que par exemple parce que j'ai regardé je regardais encore des chiffres de l'OCDE d'Oxfam de l'INSEE etc. sur la répartition des revenus et par exemple si on reprend le critère qui est utilisé par l'OCDE et l'INSEE de dispersion des revenus actuels en France et dans le monde on voit qu'on est encore assez loin de cette proposition qui apparaît très limitée peut-être dans son ambition alors Harrington n'est certes pas le seul républicain à s'attaquer à la loi de primogéniture c'est une critique qui demeure un lieu commun du républicanisme anglais mais tandis que les autres républicains considèrent surtout les effets politiques de la transmission héréditaire du pouvoir donc les effets sur la transmission dynastique la succession dynastique pardon notamment dans sa version patriarcaliste incarnée par Filmer Harrington me semble-t-il l'un des seuls il y a quand même quelques disciples se préoccupe des effets économiques et sociaux de cette loi en cela il incarne une orientation singulière me semble-t-il au sein du républicanisme et il convient d'apprécier avec justesse quelle est la portée de sa proposition de même qu'il faut apprécier la manière dont Harrington revendique le terme de démocratie à une époque où elle servait de repoussoir et donc là je fais allusion à plusieurs travaux sur le terme de démocratie et d'anti-démocratie en fait je fais référence à un ouvrage récent dirigé par de Cesare Koutica et Marco Peltonen donc qui analyse cette qui montre que vraiment la démocratie enfin le terme de démocratie est un terme d'opprobre et rejeté donc effectivement même si même si Harrington mitige considérablement les effets de la démocratie enfin c'est une forme de démocratie c'est une forme de gouvernement populaire qui est considéré enfin qui est contrebalancé évidemment par de plus grands propriétaires il y a quand même plusieurs indications Alberto me dira ce qu'il en pense qui pointent quand même vers une orientation démocratique même si évidemment ça n'est pas la démocratie je vais y revenir ce n'est pas la démocratie des niveleurs ce n'est pas la démocratie des vrais niveleurs donc c'est voilà ça c'est un vrai point de discussion cette cette utilisation du terme de démocratie qui ne me paraît pas être purement rhétorique enfin je j'ai du mal à adhérer à cette idée et l'autre l'autre allusion que je faisais c'est en fait un article que j'ai été amenée à expertiser donc je ne peux pas citer l'auteur mais bon pour ma part j'ai donné un avis plutôt favorable parce qu'il me semblait que l'article était extrêmement bien l'argumentation était étayée en tout cas par une vraie recherche documentaire et par un certain nombre de sources et qui qui replacent en fait la proposition de loi agraire de Harrington dans toute une tradition en partant justement de l'époque de la période des Tudors pour montrer donc que le terme de loi agraire était ça c'est quelque chose que Christopher Hill relève à relever qu'il ne s'agissait pas d'un ce n'est pas du tout une création de Harrington mais que l'argumentation de cet auteur anonyme de l'article c'est que Harrington revendique enfin utilise ce terme pour le subvertir en fait et fait une utilisation conservatrice de voilà tord cette notion de loi agraire contre contre justement contre Bacon par exemple qui serait beaucoup plus démocratique dans ses propositions alors j'avoue ne pas avoir été tout à fait convaincu par les conclusions mais enfin voilà peut-être qu'on pourra lire l'article bientôt donc c'est un article en anglais dans The History of European Journal enfin ça y est j'oublie le titre ça va me revenir alors je reviens et je termine je reviens à mon propos donc la question véritablement qui se pose sur cette 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 revendication du terme de démocratie de la notion de démocratie c'est est-ce que la loi que propose Harrington ne vise qu'à une répartition au sein de la gentry ou ne vise n'est-elle pas plutôt à créer une dynamique d'expansion sociale et il me semble que c'est un argument qui a été avancé par par Luc Borreau et Alberto de Barros dans plusieurs articles donc Harrington évidemment prend ainsi part au débat ancien qui lit république et répartition des biens et des moyens de subsistance en rappelant dans Océana la critique adressée par Aristote à Phalaeas de Calcédoine qui donc il rappelle la critique qui a déjà été qui avait déjà été adressée à Phalaeas et à ses lois agraires qu'elle conduise à plutôt à sous la plume d'Aristote elles avaient conduit à l'ostracisme et c'est un argument qui est repris par Montesquieu également mais Harrington maintient cette idée qu'il faut des lois distributives dans l'Angleterre de la première modernité j'y faisais allusion marquée par une accélération du mouvement des enclosures la question de l'appropriation des richesses était une question brûlante comme en témoigne l'utopie de mots bien sûr et ces moutons dévoreurs d'hommes mais aussi les lois contre les enclosures votées tout au long du XVIe siècle lorsque Harrington fait paraître son Océana le vrai niveleur de True Levellers donc Gerard Winstanley avait déjà rassemblé une communauté dans le Surrey en 1649 et publié The True Levellers Standard Advanced or The State of Community où il avait proclamé c'est la formule célèbre The Earth is a common treasury donc il me semble qu'Harrington prend vraiment position dans ce débat et propose une voie moyenne en réalité une loi non pas bien sûr la communauté des biens une communauté des biens un collectivisme mais du moins une loi régulatrice de la propriété qui permet de se prémunir alors là aussi on peut s'interroger sur sa visée est-ce que est-ce qu'il s'agit uniquement de stabiliser l'ordre social comme pourrait laisser penser la balance est-ce que c'est une préoccupation de justice sociale est-ce que c'est une sorte d'expédient politique mais en tout cas il est certain que cette loi agraire permet de se prémunir contre les conséquences sociales la concentration des terres aux mains de quelques-uns alors encore une fois Montesquieu s'est emparé de ces questions et a perpétué une traduction de lecture d'un Harrington utopiste proche ici du diagnostic de Machiavel dans les discours il conçoit bien sûr que dans les démocraties c'est au livre 5 chapitre 5 des lois je cite tentent à égaliser pour ainsi dire les inégalités par les charges qu'elles imposent aux riches et le soulagement qu'elles accordent aux pauvres fin de citation mais pour Montesquieu l'égalité sera très difficile à maintenir et en réalité les lois imaginées par Phaléas de Calcédoine ont rendu l'égalité haïssable aux yeux des citoyens aussi aussi l'allusion à Calcédoine donc au livre 5 et au livre 11 dans le jugement porté par Montesquieu sur Harrington me porte à croire que celui-ci a perçu Harrington comme un phaléas moderne défendant des idées chimériques de justice sociale l'encyclopédie contient des échos de ces débats l'article de 1765 signé par Jocourt consacré à Harrington donc dénommé Rotland semble relayer l'avis de Montesquieu sur la question et tente à minimiser la portée de la loi agraire notamment par rapport à l'original de Ephraim Chambers qui faisait de Harrington une figure tutélaire de la redistribution des richesses à l'heure des débats sur la modernisation de l'agriculture favorisée par les grands propriétaires et les ministres dans l'article antérieur consacré à la démocratie donc l'article de l'encyclopédie celle-ci était érigée en modèle suprême mais pour Jocourt c'était un régime instable car risquant à tout moment de verser dans je cite l'esprit d'inégalité qui mène à l'aristocratie ou dans l'esprit d'égalité extrême qui conduit au despotisme donc Jocourt rappelle le nom de cette dérive identifiée par toute une tradition de penseurs cette dernière dérive l'esprit d'égalité extrême et qui est bientôt qui est bien sûr l'oclocratie ce qui m'a paru intéressant c'est que si on compare donc si on regarde l'article de Jocourt consacré à l'oclocratie paru dans le même volume que Rotland en 1765 Jocourt livre une vision plus nuancée je cite il arrive parfois que ce nom dans l'application qu'on en fait ne suppose pas tant un véritable défaut ou une maladie réelle de l'état que quelques passions ou mécontentements particuliers alors toujours dans l'encyclopédie si l'on suit le même protocole de lecture l'article république de Platon qui nous dit Jocourt a inspiré Océana enfin il le dit dans l'article consacré à Harrington donc l'article république de Platon est également intéressant l'article consiste en une longue citation de Montesquieu qui conduit à en faire un envers de la société moderne elle suppose la communauté des biens le culte des dieux l'ostracisme le renoncement au raffinement et au du commerce et comme son maître Montesquieu Jocourt fustige ce qu'il nomme le fanatisme égalitaire de Phalaeas de Calcédoine pourtant il termine par ce paradoxe je sais bien que c'est une république fictive mais il n'est pas impossible de la réaliser à plusieurs égards et donc c'est la fin de la citation se déploie alors une autre vision diptyque donc toujours dans cet article non plus Byzance et Calcédoine mais les deux rives du lac de Zurich dans le pays de Vaud ce qui nous ramène à Rousseau évidemment où l'on distingue d'un côté les tristes masures la bruyère les ronces et les chardons qui couvrent une terre à demi certes annonce de loin qu'un maître absent y domine de l'autre sur l'autre rive les différents effets de deux gouvernements pour la richesse le nombre et le bonheur des hommes donc à travers l'apologie de l'idéal rousseauiste des bonnes lois et de l'égalité des conditions Jocourt promeut un modèle social de petit cultivateur indépendant en tout point conforme à celui du républicain anglais et c'est une dimension qu'on retrouve dans le projet de constitution pour la Corse qui est contemporain voilà donc je termine là-dessus simplement en rappelant qu'en 1792 un projet de constitution présenté à la convention nationale attribué à Le Sueur puis à Rutledge par Rachel Hammersley proposait une réforme agraire une réforme de la surface agraire du domaine comme c'était formulé qui étendait le principe de redistribution que l'on trouve chez Harrington donc ce projet introduisait une limite à la part d'héritage mais aussi une limite au moment de l'acquisition des propriétés donc dupliquait en fait voilà donc je vais m'arrêter là parce que j'ai épuisé mon temps vraiment pour conclure de façon très générale ces recherches m'ont permis d'établir que la réception d'Harrington en France était multiple elle s'est faite de manière directe ou indirecte à travers la lecture de ses œuvres dans le texte c'est semble-t-il le cas de Montesquieu pour autant qu'il comprenait ce qu'il lisait ou en traduction mais beaucoup plus tardivement ou alors par le biais de recensions et de commentaires évidemment par essence très partielle vous m'aurez compris à mon sens Harrington incarne une forme de républicanisme singulier que l'on mobilise en fonction de la priorité politique du moment et il reste encore beaucoup à faire pour découvrir d'autres filiations et pour établir la place de Harrington et je continue à peut-être à tenir à cette idée qui a été bien sûr remise en question notamment par Judith Schlar qu'Harrington tient quand même une place centrale dans la généalogie du socialisme mais ça devrait être l'objet d'une autre d'une recherche beaucoup plus approfondie notamment au XIXe siècle merci beaucoup pour votre attention et bien merci Myriam Isabelle oui j'ai une question mais j'envisageais pas de la poser de suite parce qu'elle ne se situe pas par rapport à l'apport principal de cet exposé très intéressant bon moi je personnellement je suis pris dans ma recherche sur le parcours philosophique de CES j'ai un peu de mal à en sortir alors ce qui m'intéresse dans le rapport à Harrington c'est la médiation de Leibniz donc un peu ma question irait dans son sens c'est-à-dire je me pose la question si on prend en compte les écrits politiques de Leibniz et le fait qu'il accorde sa recherche sur le meilleur régime une importance certaine à l'Océana comme ça a été montré par des chercheurs divers dans quelle mesure la lecture que font les encyclopédistes et les révolutionnaires en particulier CES de Leibniz n'a pas été un élément transitionnel dans le lien avec Harrington alors bon on peut en effet comme le fait Christine Fauré montrer c'est l'essentiel le lien à un certain moment entre Harrington et CES mais bon ça serait intéressant de voir si n'ayant pas toujours une lecture directe de Harrington il n'y a pas cette médiation d'Abythienne alors quel est l'intérêt de cette médiation c'est l'insistance sur la quête d'un meilleur régime et de l'unicité de ce régime et de trouver à l'intérieur de ce régime un élément d'unicité qui est évidemment une donnée fondamentale de la philosophie ethnicienne par rapport à d'autres donc c'est ma question c'est ça par quel biais j'en cherche certains déjà l'encyclopédie avec son édition numérique on est un on pourrait si elle existe établir cette médiation d'Abythienne entre les philosophes français de la fin 18ème révolutionnaire et Harrington voilà c'est un peu une question c'est plus une interrogation qu'une question et je n'ai pas de réponse oui merci c'est une suggestion de piste extrêmement intéressante que malheureusement je n'ai pas explorée et je sais que je sais que Leibniz mentionne je ne crois pas dans ses écrits mais en tout cas dans ses correspondances mentionne Harrington et ça n'est pas c'est malheureusement quelque chose que je n'ai pas pu explorer dans le cadre de l'ouvrage mais en tout cas ça constituerait une piste extrêmement intéressante parce que et ça rentrerait alors à voir mais en tout cas ça rentrerait dans le cadre évidemment de cette influence indirecte parce que très souvent l'influence est indirecte et ça a été une des difficultés évidemment méthodologiques dans l'ouvrage parce que voilà ces lectures indirectes mais ça me paraît enfin merci pour ces suggestions et ce rappel en fait parce que je pense que je l'avais entrevu mais voilà dans la poursuite de mes recherches ultérieures ça serait extrêmement intéressante juste une remarque là j'avais noté un moment un article qui s'intitule le meilleur régime chez Leibniz où il question en effet de sa lecture de l'océana et pour C.S. c'est intéressant parce que c'est vraiment son philosophe de référence sur tout ce qu'est la construction d'un modèle politique d'unicité c'est son modèle donc ça peut évidemment en tout cas je m'y intéresse et si j'arrive à creuser du côté philosophique j'insisterai sur ce point après l'aspect proprement politique j'irai pas jusqu'à lire l'édition des écrits politiques de la Kitz et à travailler avec parce que c'est un peu compliqué on peut pas tout faire mais oui c'est une piste parce que t'as parlé à un moment de république fictive c'est vrai qu'il y a un côté chez Leibniz fiction au sens fort au sens d'une réalité fictionnelle je sais pas c'est ça qui est très oui effectivement j'ai certainement pas creusé cette dimension vraiment philosophique mais qui m'intéresse beaucoup mais certainement pour lesquelles j'ai pas encore tous les éléments parce qu'effectivement il y a un statut de du modèle du meilleur régime de la fiction et c'est exactement ce que fait Hume en fait alors je sais pas un commentateur a dit justement la cette et celle l'idée d'une république parfaite c'est un pastiche de Harrington oui enfin si on veut au sens où mais il explique quand même en quoi la fiction peut servir la fiction politique sert à la réflexion politique enfin se met au service de la réflexion politique dans la projection voilà donc c'est vraiment il assigne une valeur à la projection de la politique utopique on va passer la parole à Alberto qui l'a demandé depuis un moment merci beaucoup en tout cas vas-y Alberto d'abord je voudrais remercier Marc Yannick pour l'organisation de ce séminaire j'ai appris beaucoup sur la France révolutionnaire et remercier encore Myriam pour ton intervention si claire et précise en particulier ces tableaux sur la réception de Harrington c'est très clair de mon avis je préfère la troisième perspective d'un polype moderne que d'autres je crois que c'est plus proche de sa pensée mais ma question ce n'est pas une question je voudrais seulement savoir ton avis nous savons qu'il y a beaucoup de travaux récents sur la réception et l'influence du républicanisme anglais sur la France révolutionnaire du côté anglais Rachel tu as cité Keith Baker du côté français Raymond Nier François Castana notre collègue Christine Foro et bien sûr tes travaux et je voudrais savoir ton avis sur la possibilité de penser deux sortes d'influence dans la France révolutionnaire d'un côté Harrington et les néo-ritoriales je peux dire une influence plus conservateur des auteurs plus conservateur presque un républicanisme aristocratique avec des préoccupations constitutionnelles institutionnelles et d'autre côté dans l'influence de Sydney par exemple un auteur avec des préoccupations par exemple pour la défense des droits de résistance droits de rébellion droits d'autodétermination qui peut être influencieux des auteurs français plus radicales je voudrais savoir ton avis sur ces deux types d'influence dans la France au XVIIIe siècle merci beaucoup Alberto alors je ne suis pas sûre que j'adhérerais au terme à la catégorie de conservateur pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer oui le droit de résistance c'est indéniable chez Séné on en avait parlé je crois à Rouen ou quand oui c'était à Rouen qu'on était ensemble voilà bon là effectivement il y a une c'est vraiment c'est la nature même du républicanisme de Séné et ça a une portée évidemment effectivement ça a une portée c'est une dimension révolutionnaire ça c'est certain maintenant comme j'essaye justement de le formuler chez Séné la dimension sociale est quasi absente quasi et donc en ce sens ça me paraît difficile voilà d'opposer enfin est-ce qu'il serait une sorte de alors conservatisme encore faudrait-il le définir est-ce que conservatisme de l'ordre social est-ce que c'est conservateur au sens de peut-être pour reprendre les choses différemment il est certain qu'Harrington n'est pas révolutionnaire c'est pas un révolutionnaire ça c'est certain mais est-ce que c'est un conservateur au sens et moi j'ai plutôt l'impression qu'il n'est pas conservateur au sens où il propose quand même une forme de distribution même si elle est limitée que ce n'est pas évidemment pas la communauté des biens évidemment pas une distribution l'égalité ça n'est pas l'égalité ça n'est pas l'égalité des domaines c'est une forme d'équilibre social une forme de redistribution donc voilà peut-être l'opposition entre en tout cas voilà stabilité politique contre révolution oui je la trouverai chez ces deux auteurs mais quant à savoir et alors pourquoi Harrington serait plus aristocratique que Séné là je vois mal là vraiment je vois mal parce que c'est vrai qu'il intègre je l'ai dit il intègre quand même cette idée qu'il doit y avoir il y a des il y a des il y a des meilleurs et d'autres mais si je peux me permettre pas davantage que chez Séné ça ne m'apparaît pas très clairement si je peux me permettre il me semble que ce que voulait dire Alberto c'est que Harrington est plutôt sollicité par des républicains conservateurs du côté de la réception tandis que Séné est plutôt sollicité par des républicains radicaux d'accord d'accord c'est vrai d'accord oui oui j'avais oublié la première partie de la question ça me semblait une idée une idée juste même si effectivement CIS conservateur ça pose ça pose une question évidemment c'est un peu plus compliqué que ça si vous voulez bien je vais donner la parole à Jean-Baptiste qui l'a demandé si je peux juste oui vas-y un élément de réponse et après oui un élément de réponse mais voilà c'est pareil cette proposition d'eux-mêmes là aussi ça a été discuté du côté des Anglais par exemple Spence regarde quand même du côté de Harrington donc un radical et Rottledge intègre cette notion de république agraire donc oui au moment en l'an 3 c'est certain Harrington incarne un retour à une forme de stabilité conservatrice etc mais je ne suis pas sûre que ça soit on puisse en faire une généralité tout au long du 18e siècle et peut-être l'inspiration enfin la marque des idées d'Harrington chez Rousseau par exemple pourrait laisser pointer vers une autre direction je t'en prie Jean-Baptiste merci merci beaucoup pour cet exposé passionnant vraiment j'aurais une double question dans cette présentation du républicanisme anglais que vous avez brossé alors si j'ai bien compris il y a quand même un certain nombre de références religieuses vous avez donné des éléments qui provenaient notamment de l'Ancien Testament donc est-ce qu'effectivement on a quelque chose même à la marge qui pourrait s'apparenter à des des courants de laïcisation comme on peut l'observer du côté des cordeliers par exemple des mouvements des christianisateurs pendant la révolution française et plus généralement du républicanisme français et le second élément est-ce que dès lors on peut parler d'une république égalitaire dans le sens où sur le plan du concept il y a une inégalité entre Dieu et les hommes et voilà là je me pose je me pose la question sur cet axe-là je vous remercie merci beaucoup pour ces deux questions très intéressantes alors un mouvement de laïcisation c'est très intéressant il y a un débat là-dessus autour enfin sur la question de la du millénarisme voilà protestantisme de vision puritaine millénariste chez Harrington pour ma part j'irai plutôt dans votre direction mais je ne pense pas que je ne pense pas et sur la base des textes que Harrington soit un millénariste il prend position même contre contre Milton et contre une idée de la république des saints donc évidemment les saints les saints au sens de la prédestination et donc encore une fois propose un modèle qui repose quand même sur les élections fréquentes etc alors que Milton en tout cas dans le contexte de 1659 peut-être s'entend que les élections allaient ramener au pouvoir les royalistes mais en tout cas tenait vraiment à distance toute forme de démocratie et donc il y a des passages dans voilà à Harrington où il refuse complètement ce modèle on ne peut pas il n'y a pas il n'y a pas de saint et voilà les termes dans lesquels assez comment dire polémiques qu'il utilise font penser que ni du côté politique ni du côté religieux il n'est pour la république des saints voilà mais bon c'est aussi c'est discuté et pour ce qui est de la deuxième question oui alors république égalitaire je ne sais même pas si en fait on pourrait traduire comme ça il y a évidemment un problème de traduction ce qu'il appelle en fait ce que Harrington appelle an equal commonwealth donc peut-être la meilleure traduction c'est république égale et au sens où encore une fois il n'y a pas de distribution égale des parts mais vous avez compris une forme d'équilibre etc et oui inégalité entre Dieu les hommes alors là je ne sais pas je n'ai pas la réponse à votre question ça me paraît une piste une question très intéressante très stimulante je ne sais pas si j'aurai une réponse toute faite mais je vais y réfléchir parce que c'est très intéressant et en réalité je voilà je connais je dois avouer je connais moins cette partie c'est pour ça que j'ai été assez courte sur la partie république des hébreux etc parce que voilà mais donc c'est aussi une piste de réflexion très intéressante mais je suis désolée je n'ai pas de réponse vraiment je profite de ma position de président pour prendre la parole et dire un mot il y a plusieurs choses que je voudrais dire d'abord pour répondre à Jean-Baptiste et pour amener de l'eau au moulin de Miriam Isabelle il faut penser qu'au XVIIe siècle en Angleterre l'Ancien Testament est vu comme une histoire des hébreux c'est un texte historique c'est à dire quelqu'un comme Harrington ou quelqu'un comme Hobbes bon qui n'est pas républicain bien entendu mais pour beaucoup de ces penseurs anglais l'Ancien Testament c'est un livre d'histoire et dans lequel ils vont chercher l'histoire d'un peuple qu'on connait parce que tout simplement c'est l'histoire du peuple qu'on connait le mieux l'histoire des hébreux parce que précisément tout le monde connait l'Ancien Testament et donc le fait d'invoquer l'Ancien Testament n'est pas du tout systématiquement le fait des puritains ou des ou des protestants les plus calvinistes c'est pas du tout le cas chez Hobbes par exemple dont on sait qu'il n'est pas spécialement puritain c'est le moins qu'on puisse dire il y a toute une réflexion autour de l'Ancien Testament et des éléments de l'histoire même beaucoup plus tard j'ai travaillé récemment sur Age of Reason de Paine Paine analyse et critique la Bible comme un livre d'histoire alors comme un livre d'histoire bidouillé par les différents scribes etc mais il l'analyse comme un livre d'histoire donc la référence à l'Ancien Testament notamment dans la culture anglaise le XVIIe et le XVIIIe n'est pas forcément une référence religieuse ça peut être tout simplement une référence historique et ça c'est quand même intéressant et surtout ça peut être aussi une référence du droit naturel parce que aussi bizarre que ça puisse paraître l'idée par exemple de la loi mosaïque c'est-à-dire le jubilé des Hébreux c'est-à-dire la redistribution des terres après un certain nombre d'années etc c'est quelque chose qui est intégré dans la réflexion politique et sociale donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que chez Harrington il n'y a pas enfin si ma mémoire est bonne j'ai lu au Sénat il y a déjà un petit moment mais enfin quand même il y a vraiment très peu très très peu de réflexions qui renvoient à des aspects théologiques enfin il n'y en a quasiment pas si je ne dis pas de bêtises non c'est plutôt dans des textes des textes en postérieur comme celui que j'ai cité des thèses polémiques parce qu'évidemment tous les pairs de enfin pas tous mais il y a au moins deux Fern et Ren qui sont là tout à fait mais par exemple chez Hobbes il y a un tas de trucs sur l'Ancien Testament et tout et ce n'est pas du tout non c'est pas ses références de type religieuse c'est une réflexion de type politique et on a ça encore je dirais au 18ème siècle alors ça dépend des auteurs évidemment mais certains auteurs sont chrétiens Richard Price dont on a parlé l'autre fois est chrétien c'est juste une évidence mais par exemple Payne qui est déiste qui n'est pas chrétien quand il fait des références aux religions c'est un point de vue politique il dénonce l'utilisation politique de concepts religieux voilà donc ça c'était les deux remarques et puis j'ai une question une question d'un peu d'historiographie entre guillemets c'est-à-dire que Harrington a été beaucoup utilisé par les historiens anglais de tradition marxiste Christopher Hill et d'autres dans les années au début des années 60 dans les années 50 et les années 60 pour étayer leur idée d'une révolution bourgeoise anglaise dont on sait qu'évidemment elle pose problème puisque la définition de la bourgeoisie dans l'Angleterre du 17ème pose évidemment un sacré problème mais je ne me rappelle pas ou en tout cas je l'ai lu il y a fort longtemps et donc j'ai un trou mais je ne me rappelle pas que Marx lui-même parle de Harrington ou de Hacéana mais est-ce que quelqu'un qui aurait lu ça pourrait pas me rafraîchir la mémoire parce que je me rappelle de Bernstein je sais que Bernstein je sais qu'un tas de gens se sont appuyés sur l'Océana d'Harrington pour élaborer une conception de la révolution anglaise comme révolution bourgeoise parce qu'elle pose la question de la répartition de l'adéquation entre la représentation politique et la répartition des terres bon mais ça c'est du je dirais que c'est du c'est fin 19ème début 20ème mais il ne me semble pas que chez Marx on mentionne Harrington ou alors c'est d'une bêtise moi je j'avoue je ne sais pas je ne sais pas il faut que je regarde parce qu'effectivement moi aussi je connais Bernstein mais j'ai l'impression justement c'est la critique que fait que fait Julie Schlar elle dit en fait c'est Bernstein a procédé à une reconstitution de la tradition donc va chercher saute par dessus la tête de Marx et va chercher chez Harrington voilà récupère Harrington mais il faudrait il faudrait peut-être à la mémoire un petit peu plus la question si tu veux c'est que il faut se tourner vers la lecture que faisait Marx des logiciens de son époque comme Frege des gens comme ça qui eux connaissaient Harrington ah d'accord donc puisque ils étaient c'était les pères de la philosophie analytique anglaise c'est pareil par exemple quand on parle de Pocock etc on imagine bien Strausson qui est un lecteur de Naïdunis disant à Pocock écoute moi j'ai fait la part philosophique il faudrait que tu fasses la part politique je ne peux pas tout faire dans une de leurs rencontres nombreuses donc ça peut être un lien qui est déjà très ancien mais ça oblige à aller dans la pensée du XIXe dans la question de savoir quel était le lien de Marx avec les logiciens de son époque que je sais qu'il y a des travaux là-dessus mais honnêtement ça m'échappe un peu mais je sais que de toute façon au XIXe siècle il y a un moment où tu ne peux pas penser si tu n'as pas quelque part tu n'as pas lu les logiciens c'est comme nous avec la French Theory si tu n'as pas lu Debeuze Foucault etc il y a eu un moment où les logiciens ils étaient dans le dernier tiers du XIXe siècle avec Frégueu en tête ils étaient dominants dans la réflexion générale c'est probablement par là donc il faudrait explorer du côté du rapport entre Marx et les logiciens s'il y a un rapport à ce moment-là il n'y a pas de problème je veux dire ça fait partie je te dis c'est parce qu'en fait c'est l'ancrage d'Harrington dans une tradition philosophique c'est ça on revient toujours à la question de Leibniz à partir du moment il est ancré dans Leibniz il est ancré dans les logiciens du XIXe puisqu'ils lisent Leibniz et une partie chez Frégueu de sa logique est liée à la lecture de Leibniz donc du coup dès qu'ils débordent sur le politique paf ils tombent sur Harrington tu vois et c'est pareil avec les philosophes analytiques de l'après-guerre du XXe siècle avec Skinner Pocock etc c'est pareil ils passent leur temps à discuter avec Searle avec avec Austin avec Strausson qui connaissent parfaitement la tradition logique Leibniz parce qu'ils donnent des cours là-dessus sur Leibniz donc ils s'échangent et ils se disent puisque vous travaillez sur le politique donc moi je pense qu'il y a une tradition qui perdure alors peut-être avec des trous à partir de la lecture de Leibniz puis qui ressort avec les logiciens du XIXe dont Marx était un lecteur on ne pouvait pas ne pas avoir lu les logiciens à l'époque de Marx et puis qui repart après la seconde guerre mondiale avec les philosophes analytiques qui sont la base philosophique de tous ces gens qui parlent d'Arrington dans le monde anglo-saxon c'est une espèce de continuité moi je vois les choses comme ça mais elle nous échappe parce que ce n'est pas notre tradition philosophique ce n'est pas la philosophie condimentale donc nous on le ferait facilement si c'était Kant Hegel etc c'est facile puisqu'on nous l'a enseigné mais on ne nous a pas enseigné tous ces penseurs donc quelque chose qui est évident dans une certaine tradition philosophique pour nous c'est quelque chose qui nous oblige à chercher voilà qu'on va en jouer les choses quelqu'un d'autre une autre question ? merci allez-y prenez la parole levez la main oui Suzanne vas-y tout d'abord je voudrais te remercier à Myriam Isabelle après d'autres pour cet exposé vraiment très intéressant très clair on a parlé à un moment du fait que beaucoup de ceux qui citent explicitement Harrington semblent le faire à des moments du moins pendant la révolution française des moments un peu plus réactionnaires ou au moins conservateurs pour les aspects de sa pensée qui sont plutôt sur cette ligne là mais justement comme c'est un penseur complexe et que c'est justement pas aussi simple de dire que voilà on a tel penseur qu'on va appeler par exemple conservateur et après on va dire que tous ceux qui le citent sont des conservateurs c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça et que moi par exemple en étudiant quelqu'un comme Prieur et d'autres montagnères j'ai vu à la fois un rejet assez net de tout concept de balance des pouvoirs et ce qu'on pourrait éventuellement associer à une idée harringtonienne de l'association de la propriété au pouvoir politique mais en inversant les termes en quelque sorte en disant que puisque tout le monde doit exercer des droits politiques tout le monde devrait avoir une forme de propriété pour des raisons diverses pour des raisons de justice sociale mais aussi pour établir une véritable égalité politique pour des raisons de stabilité etc et donc on peut puiser des éléments chez un penseur comme Harrington en en laissant d'autres après il y a toujours la question de est-ce qu'ils ont pris ça directement chez Harrington est-ce que c'était des idées qui étaient dans l'air on ne sait pas trop du moment qu'ils ne le citent pas toujours mais je voulais juste savoir si tu as trouvé des penseurs notamment des acteurs de la révolution française qui citaient Harrington dans des contextes autres que disons la citation du modèle anglais au moment de la constituante par les monarchiens ou dans le contexte de l'an 3 et de 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 la rédaction de la constitution de l'an 3 voilà merci beaucoup Suzanne en plus tu étais déjà présente à la à la à la présentation du mois de février écoute non c'est pour ça que j'ai c'était ma conclusion évidemment il reste il reste beaucoup beaucoup à faire et comme j'ai voulu embrasser tout le siècle bon j'avais déjà j'avais déjà à faire et donc j'ai pas tellement exploré ce que j'ai regardé j'ai regardé un peu les sources les débats parlementaires autour de enfin voilà voilà enfin la chute 1794 1795 mais j'ai pas j'ai pas pu explorer tous les ma réponse c'est non en fait j'ai rien trouvé vraiment d'inédit voilà par rapport alors sous la révolution française c'est vrai c'est vrai vous avez raison d'assister sur le fait que bon l'an 3 on en a parlé on connaît j'ai déjà parlé du fameux épisode l'affiche Harrington donc qui est qui arrive en voilà en 1793 et qui est évidemment anti-jacobine donc effectivement là ce sont ce sont des conservateurs qui mobilisent Harrington cela dit il y a cette voilà ce projet de constitution quand même de 92 qui me paraît voilà aller dans une autre direction mais j'ai pas voilà j'ai pas trouvé pour l'instant d'autres choses avant que je tombe sur un nouveau corpus qu'il faudra qu'il faudra qu'il faudra explorer mais je voilà je pensais peut-être lancer des étudiants sur la question voilà des des doctorants voilà pour l'instant non il y a encore il y a un révolutionnaire qui ne cesse de faire des références à l'Angleterre et qui ne cesse de faire des références y compris au 17ème siècle au temps de Gros-Moye etc mais qui n'arrête pas c'est Brissot et donc si tu lis enfin si si tu arrives à trouver quelqu'un pour dépouiller le patriote français et et il trouver les références à l'Angleterre du 17ème ou 18ème dans le patriote français ils vont trouver quelque chose parce que Brissot ne cesse de parler de la révolution d'Angleterre et c'est l'un des rares à être aussi constant dans sa référence à l'Angleterre alors ce sont souvent d'ailleurs des références qui qui renvoient à l'idée que la république française doit être comme la république anglaise elle doit s'imposer vis-à-vis des autres états comme l'a fait la république de Cromwell vis-à-vis de Louis XIV etc donc il y a un peu une dimension européenne dans les citations que fait que fait Brissot de de situation de la révolution anglaise mais à mon avis Brissot ça serait ça pourrait être une mine parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de références à l'Angleterre chez Brissot ce qui n'est pas très étonnant oui oui je me souviens on avait on avait Suzanne on avait parlé on en avait parlé ici effectivement et j'ai pas oui oui c'est bon il y a il y a aussi bon il y a le fameux c'est toi qui m'en avais parlé Suzanne aussi le fameux Aubert de Vitry là avec son son Jean-Jacques Rousseau à l'Assemblée Nationale qui est quand même assez extraordinaire et là voilà aussi j'ai pas j'ai pas eu temps de tout explorer parce qu'il y a quand même dans ce texte là il y a des propositions quand même assez intéressantes une sorte de ce que j'en ai parlé dans une autre là alors là il mobilise bon il mobilise Harrington il mobilise il mobilise évidemment Rousseau contre justement contre Sieyès et Brissot donc mais tout en louant Harrington enfin là il y a des choses à élucider parce que c'est pas c'est une interprétation un peu un peu curieuse à creuser donc oui oui à creuser absolument creuser la piste Brissotine une autre marque oui j'avais une question sur sur l'an 3 bon tu indiquais que dans les papiers de la commission des 11 tu avais tu avais repéré une seule allusion en fait à Harrington et dans ton bouquin tu traites de Donou et Donou est évidemment celui qui est le maître d'oeuvre de la constitution de l'an 3 est-ce que tu peux attester en fait que ça serait de sa main et que est-ce que par ailleurs au-delà des textes que tu cites en allant par exemple dans le cabinet des manuscrits à la BN où il y a les papiers de Donou est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de la matière dans ces notes pour attester en fait de cette lecture et de ses usages mais écoute pour l'instant je ne peux pas l'attester je sais que Donou Donou est là Donou Donou m'attend mais c'est pareil et là j'ai pas pu l'inclure mais non j'ai pas pu l'attester et peut-être que la référence est postérieure en plus je ne sais pas et donc non non c'est plus toi voilà mais oui oui parce qu'en réalité je ne savais même pas là c'est l'objet d'un voilà d'autres livres d'autres pistes en tout cas parce que oui je me disais Donou c'est l'artisan mais est-ce que j'étais même pas très sûre ça me paraissait être la piste principale mais bon il y en a d'autres mais bon c'est quand même j'ai regardé quand même les j'ai regardé les publications là j'ai plus très bien en tête toutes les enfin voilà toutes les toutes les toutes les 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 publications contemporains de la de la rédaction de la promulgation de la constitution bon j'ai regardé Donou Thibodeau etc bon j'ai pas trouvé de référence directe mais c'est que des imprimés j'ai pas été voir les papiers les archives j'ai pas trouvé ça dans les imprimés non mais il y a une question de Jacques non mais c'est vraiment intéressant moi écoutez je perçois l'Océana comme le premier traité de logique politique qui va du coup traverser les siècles à travers toutes sortes de philosophes d'auteurs de révolutionnaires de penseurs c'est c'est vraiment très très intéressant là il y a il y a il y a une piste ton travail ouvre plein de pistes là je reconnais que il y en a que chacun d'entre nous suivra celle qui pourra mais là c'est c'est vraiment l'Océana enfin le peu que j'en connais c'est vraiment la logique politique c'est de la pure logique enfin moi je le lis comme un ouvrage géologique je veux dire c'est très étonnant comme par rapport aux autres ouvrages qui portent sur ce sujet la manière dont il parle par exemple comment il parle de l'état hollandais des choses comme ça le meilleur régime enfin c'est très étonnant c'est un montage logique je serais d'ailleurs très curieux de savoir quelle était son influence dans au 19e siècle chez le monde anglophone dans le courant de la connaissance de l'épistémologie enfin vraiment là il faudrait toi sans doute tu connais mieux que moi je pense que tu as dû travailler sur la réception de l'Océana dans dans le monde anglophone non pas 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 encore voilà donc là c'est une super piste ça ouvre alors oui là c'est c'est enfin merci beaucoup pour cette mais est-ce que c'est pas déjà le cas dans l'enseignement j'aurais pas pensé du tout à voilà à son oeuvre en ces termes mais ça ça me paraît très intéressant parce que par d'autres aspects mais au sens vulgaire du terme il est très illogique aussi enfin je veux dire voilà mais il y a la construction en tout cas la construction rationnelle et moi c'est ce qui m'avait intéressée c'était je sais pas oui du raisonnement mais ce qui m'avait intéressée c'est que effectivement ça je me suis intéressée d'abord à sa réception contemporaine et à son époque effectivement ce que les ce que les ce que ces ces opposants rejettent c'est 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 alors j'ai j'ai pas pensé en termes de dimension logique mais dimension rationnelle en tout cas un rationalisme que qui voilà dont on trouve et c'est c'est une c'est une forme de réaction qu'on trouve effectivement chez Burke c'est vraiment c'est l'idée chez Bonald aussi moi j'ai lu récemment le traité technique de Bonald c'est fascinant oui chez Bonald bien chers amis s'il n'y a pas est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste que cinq minutes s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous souhaiter à tous d'excellentes vacances studieuses ou reposantes voire les deux puis j'espère qu'on se retrouve tous l'année prochaine pour une nouvelle saison du séminaire je ne sais pas encore on n'a pas encore réfléchi mais on va y réfléchir tous ensemble et puis bon courage à tous pour ces vacances oui merci merci beaucoup pour toutes vos questions qui m'ont voilà qui m'ont ouvert encore d'autres états de prolongement et de pistes de réflexion et de recherche donc merci infiniment merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !